Je vais me présenter dans un premier temps. Je suis Béatrice Michaud, maîtresse de conférences ISPI à l'INSPE Hauts-de-France, Académie de Lille et puis membre du laboratoire Géricault de l'Université de Lille qui est donc un laboratoire spécialisé en sciences de l'information et de la communication. Et dans mon travail d'enseignant, parce que ça peut donner un petit peu aussi une teinte à ma communication, je suis responsable de la formation des professeurs documentalistes de collèges et de lycées. Et donc cette communication va porter sur apprendre à qualifier l'information. Alors je ne vais pas vous donner des logiques pédagogiques ni des méthodes pédagogiques. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est ce que j'ai pu constater de comment se font, de quelle manière se font les apprentissages de la qualification de l'information par un ensemble d'études de type ethnographique. Et j'essaierai quand même d'en tirer quelques réflexions, quelques pistes réflexives sur comment dans les communautés éducatives, on peut se poser la question de cet apprentissage d'une qualification de l'information. Alors je vais commencer ma présentation par une citation que j'aime bien citer régulièrement, qui est donc une citation de Robert Darnton. Donc Robert Darnton, c'est un historien du 18e siècle en France, et notamment un historien de l'encyclopédie, mais pas seulement, en France et en Europe. Et donc en 2017, en pleine vague un peu hystérique autour de la question des fake news, suite notamment à toute une série, je dirais, de positionnements politiques autour, suite après l'année terrible des attentats de 2015, et qui avait tendance à lier un peu rapidement question de radicalisation, question de fake news et mauvaise pratique informationnelle des jeunes ou des adolescents. Robert Darnton a été invité dans une émission, et voilà en trop ce qu'il a dit. « Vous savez, les gens ne cessent de me dire que nous vivons dans une société de l'information. Selon moi, chaque société était une société de l'information, mais avec les médias de leur époque. À Paris, au 18e siècle, un des médias le plus important était la chanson. Tout le monde chantait. Donc il nous faut imaginer la ville de Paris, envahie par les chansons, et plus particulièrement par des chansons cruelles. » Alors, pourquoi des chansons cruelles ? Puisque ces chansons servaient à disqualifier ces ennemis politiques, à ruiner leur réputation, voire à l'entacher. Et ces chansons comportaient énormément de fake news, si on devait parler avec le langage contemporain. Et ça faisait partie, je dirais, des habitudes de la sociabilité politique tout au long de l'époque moderne. Et je pense que ça a perduré aujourd'hui, on le voit bien, dans l'ensemble des logiques de propagande qu'on peut retrouver aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Ça faisait partie de la logique politique de disqualifier son adversaire en le disqualifiant par un ensemble de rumeurs ou de désinformation, de fausses informations. Mais plus particulièrement, si j'ai choisi cette citation, c'est que pour moi, elle pointe deux éléments fondamentaux qui vont venir cadrer ma présentation. Premier élément fondamental, s'il ne s'agit pas de nier la révolution numérique, il s'agit de ne pas se laisser aveugler par elle, non plus, quand il s'agit de se poser la question de la qualification de l'information et, plus généralement, des littératies informationnelles. Les dispositifs numériques changent ou perturbent nos manières de produire, de partager de l'information, et la manière, notamment, aussi, dont on signifie d'où vient cette information, quelles valeurs on peut lui accorder et dans quelles conditions la partager. Pour autant, ces transformations doivent être mises à leur juste place, dans un héritage, notamment, de la culture écrite de plusieurs siècles, dont le numérique est l'héritier. Et j'aimerais vous en persuader aujourd'hui, c'est-à-dire que le numérique ne vient pas se substituer à la culture écrite telle qu'on la connaît depuis plusieurs siècles, mais au contraire, en est une forme de paroxysme, certes contaminée par énormément, je dirais, de place pour le visuel, mais malgré tout, dans ses fonctionnements, la culture numérique est avant tout une culture écrite. Le deuxième point, c'est que cette citation est pour moi aussi une manière d'insister sur l'impossibilité de penser la question de l'information sans penser la question du média. Et si les chercheurs se disputent très régulièrement entre différentes expressions telles que culture informationnelle, littératie informationnelle, culture de l'information, littératie médiatique, eh bien, j'aime à penser que derrière cette dispute se cache en fait une question commune qui est la question de comment accorder une valeur à des informations, des savoirs, des connaissances qui sont elles-mêmes inscrites dans des textes, dans des documents, dans des objets et des supports médiatiques. Puisque j'ai avec moi aujourd'hui une camarade de l'Université de Louvain, je renvoie ainsi par ailleurs à deux collègues de l'Université de Louvain, Pierre Fastré et Thierry Desmet, qui pendant des années ont travaillé la question de la littératie médiatique en insistant sur la convergence qu'il pouvait y avoir entre des questions de culture informationnelle et des questions de littératie médiatique, surtout avec la convergence numérique. Plus précisément encore, comme le dit un chercheur relativement célèbre en sciences de l'information et de la communication, Yves Jeanneret, il s'agit de se poser la question de « est-ce qu'il y a véritablement des technologies spécifiques à l'information ? » Et l'idée c'est de répondre, si ce n'est par une négation totale, par l'insistance qu'il y a à dire que l'on fabrique et on use de l'information au travers et par des dispositifs médiatiques, à la fois dans leur dimension sociale, dans leur dimension pragmatique, c'est-à-dire communicationnelle, et dans leur dimension technologique. Et le tout est donc finalement vivre, user, partager, produire de l'information, ça se fait dans un tissage entre du langage, des matérialités, et notamment des dispositifs médiatiques, et puis des normes et des règles sociales sur à qui on parle, comment on lui parle, et de quoi on va lui parler. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une tentative de synthèse entre un ensemble de trois études de cas que j'ai menées depuis maintenant donc pas tout à fait une dizaine d'années. Ces trois études de cas, elles se sont déployées à trois moments différents. Le premier, c'est le temps de la thèse, qui s'est terminée en 2015. Donc une thèse qui s'appelle « Faire avec les ordres documentaires, pratique infodocumentaires, culture écrite et travail scolaire chez les collégiens » où j'ai étudié, j'ai cherché à comprendre l'écart qu'il pouvait y avoir entre un certain nombre de normes implicites ou explicites de la culture scolaire autour de ce que c'est que de chercher, utiliser, exploiter de l'information, et la manière dont les élèves pouvaient s'en débrouiller lorsqu'ils étaient en travail personnel pour l'école ou en autonomie à la maison. Et j'essayais entre autres de comprendre l'écart qu'il y avait entre un discours enseignant qui parfois était majoritairement dans la disqualification du numérique et de la recherche sur Internet, surtout en autonomie, sans l'accompagnement des enseignants, et des enseignants qui pourtant pratiquaient eux-mêmes intensément cette recherche sur Internet pour préparer leurs cours et qui laissaient en plus parfois, sans éducation autour, l'enfant se débrouillait chez lui à réinvestir ce qui pouvait être dit comme norme sur la qualité informationnelle, à le réinvestir seul face à l'écran dans des recherches à la maison. Le deuxième projet est un projet collectif de recherche que j'ai mené avec trois collègues de Géricault sur les pratiques des étudiants et des étudiantes dans le réseau des bibliothèques universitaires de l'Université de Lille 2, donc avant la fusion de l'Université de Lille, en 2017-2018. C'est une commande, on a répondu, où la direction de la bibliothèque universitaire voulait comprendre l'ensemble des pratiques déployées au sein de ce réseau par les étudiants et les étudiantes, mais on a profité de cette commande pour continuer nous aussi à travailler sur les thématiques qui nous passionnaient le plus et notamment, entre autres, celles de la littératie informationnelle et de la manière dont on produit, partage et qualifie de l'information. Et enfin, un projet collectif de recherche en 2018-2019 sur les classes médias d'un collège de REP sur la métropole lilloise, où pendant un an, les enseignants nous ont accueillis pour accompagner le travail qui a été fait dans des classes médias. Donc les classes médias sont des classes où l'équipe enseignante, dans une partie ou sa totalité, s'engage à utiliser les médias en cours ou à éduquer aux médias lors d'une multiplicité de situations. Alors ces classes médias dans ce collège s'organisent autour d'une nouvelle radio, mais aussi il y a la présence d'un journal scolaire lié au travail par le professeur documentaliste au CDI. Et puis il y a donc un ensemble d'activités autour des médias qui parfois peuvent se situer juste sur des temps très ponctuels dans des temps de classe dans les différentes disciplines. Alors l'objectif derrière ces différents projets, c'est de construire une notion de la culture ou de la littératie informationnelle qui essaye justement de prendre en compte l'ensemble des situations concrètes, ordinaires dans lesquelles peuvent être pris les élèves, les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes. Et ceci donc en observant, en enquêtant sur les pratiques informationnelles concrètes de ces adolescents, de ces jeunes adultes, en situation, donc le parti pris est vraiment un parti pris ethnographique qu'il s'agit de ne pas construire de situations expérimentales et de, au contraire, juste se plonger dans la situation ordinaire d'une classe, de la présence des élèves au CDI, de rencontrer aussi par exemple les enfants et les adolescents dans leur espace familial et leur espace de travail au sein de l'espace familial, la vie quotidienne des étudiants dans la bibliothèque en lien avec leurs études, etc. L'autre point de vue, l'autre partie pris fondamentale, c'est d'essayer d'éviter de disqualifier les pratiques informationnelles de ces adolescents et ces jeunes adultes. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que dans l'histoire de la question sur la qualification de l'information, la valeur informationnelle, les cultures informationnelles, il y a aussi, je dirais, tout un univers de la recherche qui, au départ, est né dans le monde des bibliothèques et dans l'idée de, je dirais, dédiquer au mieux les usagers de la bibliothèque pour qu'ils fassent des bonnes recherches d'informations. Et donc, le fait de se décaler de cette recherche de bonnes pratiques pour aller vers des recherches plus ethnographiques et anthropologiques a vraiment pour but d'essayer de comprendre justement comment concrètement se font ces apprentissages. Et après, ça n'empêche pas un retour auprès, notamment, et dans l'échange et la formation avec les futurs éducateurs pour essayer de réfléchir à ce qui pourrait être amené en termes de bonnes pratiques. Pour compléter, il s'agit donc de saisir comment, dans des situations ordinaires, donc situations ordinaires de l'étude, à l'école, les bibliothèques, se fabriquent des pratiques de la valeur de l'information. Et donc, des manières de qualifier, mais aussi de disqualifier des informations. Donc, avoir des informations qui sont légitimes à utiliser, auxquelles on va accorder de la valeur, de la qualité, auxquelles on va reconnaître une adéquation par rapport aux attentes, et notamment aux attentes scolaires et universitaires, mais pas seulement. Et puis, celles qu'on va disqualifier parce qu'étant soit des fausses nouvelles, de la désinformation, mais aussi, pourquoi pas, tout simplement, des informations de moindre qualité, par exemple, par rapport à une exigence scientifique ou à une exigence scolaire. L'idée, c'est que ces pratiques vont se faire en fonction de normes ou d'ordres, qui sont les normes ou les ordres des cultures à la fois savantes et des cultures écrites. Et je me réfère ici à un autre grand sociologue de la sociologie culturelle, Michel de Certeau, qui, dans son ouvrage « Les manières de faire », a développé une théorie des usages et des pratiques culturelles qui consiste justement à essayer d'étudier la manière dont les individus, les acteurs sociaux, font avec les normes et les ordres culturels pour développer des manières de faire qui leur sont propres et qui leur permettent aussi, parfois, d'entrer dans des logiques de résistance par rapport à des normes qui leur seraient imposées. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de repérer, d'un côté, ce que Michel de Certeau appelle des stratégies, c'est-à-dire, justement, un ensemble de pratiques, de manières de faire qui va permettre d'adhérer à la norme, d'être en complétude par rapport à cette norme et, finalement, de se positionner du côté de la norme et des pouvoirs qu'elle peut nous accorder, et, au contraire, des tactiques lorsqu'il s'agit de se débrouiller, de bricoler, comme le dit aussi Lévi-Strauss, ou de braconner, comme parfois le dit Michel de Certeau, c'est-à-dire quand il s'agit de faire avec un ensemble de normes implicites ou explicites qui viennent contraindre nos pratiques, qui viennent imposer, parfois, des systèmes de valeurs, mais que l'on pratique ou système de valeurs auxquels on n'adhère pas complètement pour des raisons à la fois familiales ou de valeurs politiques ou d'éducation ou de parcours culturels. Autre point de départ de ces recherches, c'est aussi d'être questionné par le numérique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le numérique, il faut le mettre à sa juste place, mais effectivement, il change nos modes de fabrication, de production et d'échange des informations et des savoirs, et notamment nos modes d'inscription et de reconnaissance de ce qu'est la valeur informationnelle. Il s'agit donc de s'attacher aux conditions concrètes de production et de partage des informations et des savoirs, et le tout dans l'idée que le numérique est l'héritier de la culture écrite telle qu'elle a pu être étudiée au travers même de la notion de littératie par Jack Goody et ses élèves, dont Olson, mais dont, finalement, le numérique est un prolongement et une transformation, les deux à la fois. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de culture écrite ? Chez Goody et Olson, il y a l'idée que être lettré, faire preuve de littératie au sein de la culture écrite, c'est notamment s'approprier un ensemble de compétences et d'attitudes qui permettent non seulement de savoir lire et écrire, mais bien au-delà de savoir lire et écrire, qui permettent aussi, par exemple, de situer les textes dans des régimes d'affiliation symbolique, c'est-à-dire être capable de relier les textes, les informations à des domaines disciplinaires, à des logiques sociales, à des champs de connaissances. C'est aussi être familier, acculturer à l'ensemble des dispositifs de la culture écrite, par exemple, l'organisation du livre, du codex, le monde de l'univers de la bibliothèque, dans le quotidien d'une classe ordinaire, être familier avec l'organisation de son cahier, de son classeur, de son agenda, dans le monde universitaire, être familier avec des recherches, par exemple, expertes dans des catalogues et des bases de données. Donc, on voit bien l'épaisseur de ce que Jack Goody et ses élèves mettent derrière la notion de culture écrite et notamment la notion de littératie en culture écrite, où il ne s'agit pas juste de savoir lire et écrire, mais bien de s'approprier l'ensemble des dimensions concrètes et symboliques de ce qui fait la culture écrite et le partage de l'information et des savoirs par l'écriture. Donc, finalement, la question que je vais me poser, c'est comment se construit, s'échange et se reconnaît dans les pratiques, dans des temps et des lieux sociaux, la valeur informationnelle, alors même que le numérique déplacerait, reconfigurerait les modes de production d'une denrée qu'on peut appeler information, connaissance, savoir. Alors, sur cette histoire de denrée, je vais tout de suite vous donner quelques éléments de mon cadrage théorique pour que vous ayez une petite idée d'où je parle, puisque, en fait, en plus, je vous fais une conférence sur la question de la qualification de l'information. Donc, le minimum, c'est de vous expliquer d'où vient mon raisonnement et dans quel cadrage théorique il s'inscrit. Alors, j'ai fait deux diapos avec des citations. Je ne vais pas relire les citations, ça serait trop long. Et l'idée, c'est plutôt que vous voyez les auteurs marqueurs que j'ai pu avoir, mais après, prendre le temps de vous expliquer oralement de quoi il s'agit. La première citation est une citation de Bruno Latour dans un texte qui s'appelle « Ces réseaux que la raison ignore » ou Bruno Latour, que vous connaissez peut-être plutôt comme philosophe spécialiste des questions de changement climatique et de l'anthropocène, mais qui, dans tous ses premiers temps de recherche, était un chercheur en histoire des sciences et en épostémologie des sciences, et en sociologie aussi, des pratiques scientifiques. Et dans ce texte, il essaye de comprendre le rôle fondamental, selon lui, des bibliothèques et des laboratoires ou des cabinets de curiosité dans la production et le partage des savoirs. Et c'est un texte où il va définir l'information. Et il va définir l'information avant tout comme un rapport qu'on établit entre deux lieux. Ce qu'il appelle, lui, un lieu qui va devenir le centre, celui où on produit l'information, et celui qui va devenir vers la périphérie, c'est-à-dire celui que l'on regarde, que l'on observe, pour produire de l'information sur lui. Et il dit « L'information n'existe que s'il y a ce regard », c'est-à-dire que l'information n'existe que parce que nous décidons de produire de l'information en regardant le monde avec ce qui va outiller notre regard, c'est-à-dire des imaginaires, des représentations, des concepts, des notions, mais aussi des outils qui permettent de regarder le monde. Donc des microscopes, des appareils photos, des tracés de cartes géographiques, des dessins anatomiques, etc. Parfois, même dans son texte, il prend l'exemple aussi simplement du prélèvement, c'est-à-dire qu'on a un acte de production d'informations, le fait que des botanistes, au XVIIIe, vont prélever des spécimens, les mettre dans des bocaux, construire des planches de papillons, d'insectes, ramener des spécimens vivants, des spécimens empaillés, etc. Et donc, nous produisons de l'information parce que nous nous mettons dans un rapport de regard surplombant par rapport à un objet du monde que l'on va catégoriser, et cette information, elle va circuler parce que nous l'inscrivons, et parce que nous l'inscrivons matériellement, sur ce que Bruno Lacotour appelle un véhicule, et je dirais, moi, comme spécialiste des questions documentaires, je compléterais un petit peu que dans ces véhicules, il y a un peu deux grands types de véhicules. Il y a le véhicule qui est de l'enregistrement du spécimen, de l'objet que l'on arrache, de l'objet témoignage, et puis le véhicule documentaire, qui est toutes ces traces que va produire l'être humain pour documenter le monde. Ça, c'est le premier point. Et donc, l'information n'est pas juste quelque chose qui flotte dans l'air et qu'on va récupérer, l'information est quelque chose que l'on fabrique, et que l'on fabrique avec toujours un point de vue, jamais dans la neutralité. Pourquoi pas dans l'objectivité, puisqu'on va se faire un objet qu'on va regarder, mais certainement pas dans la neutralité. Deuxième élément, c'est la question du média. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'information n'existe pas sans média, ou sans médium, ou en tout cas sans véhicule. Et donc, comment je peux définir cette question du média ? Et pour définir cette question du média, je vais à nouveau renvoyer à Yves Jeanneret et à son ouvrage « Y a-t-il vraiment des technologies de l'information ? » Et pour insister sur le fait que les médias ne sont pas simplement des dispositifs d'enregistrement, mais sont bien des dispositifs qui, à la fois humains, sociaux et technologiques, vont produire des objets matériels. Et c'est dans cette matérialité que vont se manifester les signes qui vont inscrire l'information. Dernier point, puisque je considère que toute information participe, à un moment donné, à des degrés divers à la construction de savoirs, et alors pas que des savoirs savants, mais toutes sortes de savoirs, eh bien, je vais aussi préciser un petit peu rapidement ce que je mets derrière l'idée de savoir. Donc pour ça, je vais m'appuyer, mais j'aurais pu, à ce moment de droit-là, référencer beaucoup d'autres chercheurs, mais je vais m'appuyer sur deux chercheurs. Donc Jean Merriat, chercheur en sciences de l'information et de la communication, au tout début des sciences de l'information et de la communication en France, qui renvoie à l'idée que les savoirs sont constitués par l'ensemble des concepts et procédures permettant de donner du sens au monde et d'agir sur lui, dans la multitude de ses dimensions, qu'il s'agisse du monde matériel, visible ou invisible, du temps ou de l'espace. Donc on retrouve cette idée d'un rapport au monde, d'un rapport au monde qui, par contre, cette fois-ci va permettre l'action et parce que, justement, nous relions des informations. C'est-à-dire que la différence fondamentale entre les informations et le savoir, c'est que le savoir se constitue par le fait de confronter, croiser, relier, traiter, par toute une série, non seulement grâce à une série de notions et de concepts, mais aussi grâce à une série de procédures, de protocoles. Juste avant, ma collègue vous a expliqué la qualité de ces protocoles de recherche, du point de vue quantitatif, et c'est ce qui va permettre de produire du savoir. S'ajoute à ça le fait que les savoirs naissent dans et par la pratique discursive, et là, je vous renvoie cette fois-ci plutôt à Michel Foucault, dans l'ensemble de son travail sur une socio-histoire des savoirs, notamment dans Les mots et les choses et dans l'ordre du discours. Et comme citation, on peut appeler savoir un ensemble d'éléments formés de manière régulière par une pratique discursive et qui sont indispensables à la constitution d'une science. Donc, d'un côté, Jean Meria insiste sur le fait que le savoir est donc notre capacité à relier, croiser, confronter des informations grâce à des procédures et faire naître des concepts, des notions, des lois qui nous permettent d'agir sur le monde. Et de l'autre côté, Michel Foucault insiste que ces pratiques-là et ces pratiques d'action sur le monde passent par la constitution de pratiques discursives au sein de communautés qui vont partager ces pratiques discursives. D'où le fait qu'après, quand il s'agit de qualifier de l'information, eh bien, souvent, on va aussi qualifier en même temps du discours. Et, par exemple, être capable de rattacher un type d'information à un type de discours et notamment, pourquoi pas, à un domaine de connaissance ou une manière de produire de l'information aussi. Mais j'y reviendrai. Deuxième temps, pour continuer à vous raconter d'où je parle, je vais vous présenter ma méthodologie de travail. Donc, dans les trois études de cas que je vous ai présentées, j'ai eu seule ou avec mes collègues la même méthodologie de travail, c'est-à-dire un travail qu'on peut qualifier d'ethnosémiotique. Alors, qu'est-ce que je mets derrière ça ? Et je mets le couplage, justement, du travail ethnographique et du travail sémiotique. Donc, dans le travail ethnographique, là, c'est relativement classique. Peut-être que vous avez déjà eu des précisions sur ce type de travail dans vos formations. Donc, il s'agit de mener un travail d'enquête qualitatif. Le type étude de cas, c'est-à-dire d'être plongé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour ce qui est de la thèse, ça a été presque trois ans d'observation de terrain. Et pour les deux projets, ça a été un an avec une présence dans les terrains scolaires ou universitaires d'à peu près une à deux journées par semaine pendant un an. Et à côté de ces observations ethnographiques, le recueil et l'analyse sémiotique des documents, fragments textuels, propos, interactions qui circulent dans ces temps de production, partage et qualification des informations et des savoirs, notamment dans les temps d'études à la bibliothèque, dans les temps de la classe, dans les collèges, dans les temps de recherche d'informations, dans les CDI ou à la maison. Le but est vraiment d'essayer de capturer le fait que justement ces pratiques pardon, excusez-moi, que ces pratiques de qualification de l'information ou d'une manière plus générale ces pratiques qui permettent de reconnaître ou d'établir une valeur à l'information prennent place en situation à la fois dans des pratiques concrètes, des interactions mais aussi bien sûr dans l'ensemble de ce qu'on peut produire et faire circuler comme propos oraux et comme fragments textuels. Dernier point, il s'agit de prêter attention aux aspects concrets des dispositifs dans à la fois dans, je dirais, à deux niveaux du dispositif, à la fois le dispositif au sens de Michel Foucault, c'est-à-dire cet ensemble hétérogène de dits, de non-dits qui articulent des éléments architecturaux, des discours, des propos philosophiques, philanthropiques et un ensemble de règles et de lois et qui viennent finalement réguler nos pratiques. Donc l'idée, c'est par exemple de considérer que l'école est un dispositif qui vient réguler les pratiques du savoir et de la même façon pour les bibliothèques universitaires et que donc dans ces dispositifs s'incarnent des logiques de pouvoir sur les manières de faire et les bonnes manières de faire et les mauvaises manières de faire. Deuxième point, je m'intéresse aussi aux dispositifs d'action, c'est-à-dire cette fois-ci non pas le dispositif au sens soukaldien, mais la manière dont ces dispositifs au sens soukaldien vont s'incarner concrètement dans des dispositifs d'action au sein de l'école et donc là je renvoie entre autres à Anne Barère qui a écrit de nombreux articles et qui a fait une conférence ici je crois il y a deux ans sur l'école à l'heure des dispositifs c'est-à-dire la manière dont aujourd'hui dans l'école mais aussi à l'université et aussi dans le monde culturel nous vivons dans cette ère des dispositifs d'action c'est-à-dire dans ces logiques où finalement la question des médiations et ou des innovations pédagogiques et culturelles va se jouer avant tout dans la mise en oeuvre d'un certain nombre de dispositifs d'action par les médiateurs que sont les enseignants les médiateurs culturels les bibliothécaires en contact avec leurs élèves leurs usagers leur public etc. et donc pourquoi s'intéresser prêter attention aux dispositifs parce que c'est l'idée que dans ces dispositifs et dans la pratique notamment quotidienne des enseignants des médiateurs va se jouer l'énonciation d'un certain nombre de normes de manière explicite ou implicite sur comment qualifier de l'information et notamment comment qualifier des textes et des documents qui contiennent de l'information Dernier point puisque nous ne vivons pas que dans des sociétés que dans de l'écrit et que nous sommes aussi dans l'oralité alors quand je dis de l'écrit et de l'inscrit je prends en compte aussi les images c'est à dire que il ne s'agit pas que de l'écrit langagier mais de l'inscription en général et notamment et quand je parle de texte c'est pareil je ne renvoie pas que aux textes linguistiques mais je renvoie à tous ces systèmes de signification qu'on peut investir et qui peuvent être multimédia et qui peuvent contenir de l'image voire être seulement dans l'image ou des schémas ou des images ou des choses comme ça donc entre l'inscrit et l'oralité se crée énormément d'échanges notamment puisque j'ai observé des situations de classe j'ai observé du temps de travail en groupe dans les bibliothèques et j'ai observé des enfants en train de travailler chez eux dans l'environnement familial et tout à l'heure on évoquait aussi le lien très fort de la manière dont les enfants et les adolescents donnent du sens à leur pratique et notamment à leur pratique sur les réseaux sociaux dans l'interaction familiale et donc il ne s'agit pas non plus de négliger l'oralité mais de le prendre vraiment aussi comme un temps où se fabriquent les manières de s'informer le tout en tenant compte puisque je me suis intéressée comme point de départ quand même à des dispositifs institués et institutionnels que sont les bibliothèques les salles de classe en tenant compte des autorités des maîtres dans l'espace de la classe et ou des autorités disciplinaires qui peuvent se jouer aussi dans les bibliothèques et notamment dans l'organisation des savoirs dans les bibliothèques l'idée c'est que c'est de repérer le fait que cette problématique de la qualification de l'information va se jouer dans des situations sociales concrètes et par rapport à des lieux d'inscription de l'information c'est à dire par rapport à la manière dont on va être capable de percevoir et d'évaluer ou de donner une valeur à du texte du document du média Alors j'ai choisi plutôt que de continuer à vous faire tout un cours théorique sur la question parce que là je pense que j'ai déjà bien donné de ce côté là j'ai choisi de vous donner trois exemples liés à mes différentes études de cas pour essayer de vous montrer ce qui se joue dans cette histoire de qualification et disqualification de l'information à partir des études de cas que j'ai pu mener donc le premier exemple j'ai appelé ça ça rassemble à de la classe au travail personnel c'est à dire comment finalement les enfants et plus particulièrement ici des collégiens réinvestissent ce qui peut être donné par les enseignants et les professeurs documentalistes comme norme à la fois j'insiste implicite et explicite sur ce qui fait la qualité de l'information et comment ils rejouent ça comment ils se l'approprient et comment ils le rejouent quand il s'agit de mener un travail de recherche d'information ou un travail scolaire en général donc j'ai observé plus précisément il y a un élément que j'ai oublié de mettre sur deux ans j'ai observé deux enseignants d'histoire-géographie un enseignant de SVT et un professeur documentaliste avec des classes pour l'essentiel de 4ème 3ème parce que j'avais besoin dans la logique d'essayer de comprendre comment se construit justement cette capacité à reconnaître la valeur de l'information l'idée était de toucher des adolescents quand même pas trop trop jeunes pas des pré-adolescents en me disant que les temps d'apprentissage étaient quand même longs sur ce type de sujet et qu'en plus la question du rapport à la discipline se construisait tout au long du collège et qu'il valait mieux toucher plutôt des élèves en fin de collège malgré tout ça m'était arrivé quand on est en situation ethnographique ça arrive que le cadre qu'on se fixe n'est pas tout à fait stable et ça m'est arrivé aussi de voir des élèves de 6ème de 5ème des choses comme ça et donc ce que j'ai observé c'est des temps de classe j'ai pas du tout regardé l'heure donc il faudra peut-être me faire un signe c'est des temps de classe ordinaires vraiment c'est-à-dire des enseignants faisant leurs leçons j'ai choisi l'histoire géographie et la SVT quand même pas tout à fait par hasard c'est deux disciplines qui mettent en scène dans leur programme dans leurs objectifs la question du rapport aux documents et au traitement de l'information peut-être plus que d'autres disciplines et puis bien sûr un professeur documentaliste pour ce qu'il peut animer comme lieu et comme formation à la recherche et à la qualification de l'information ce qu'il en ressort je dirais comme invariant majoritaire sur deux ans d'observation ce sont les éléments suivants quelque chose que j'ai appelé le document des disciplines discipline des documents c'est-à-dire que finalement ce qui circule dans l'espace scolaire et en particulier dans la classe mais aussi beaucoup au CDI paradoxalement ce sont des documents qui ont été fabriqués par l'école et pour l'école et donc à part les incursions effectivement au CDI vers de la recherche informationnelle liée à un travail d'exposé ou un travail en histoire des arts ou des choses comme ça le quotidien l'ordinaire de l'élève dans des classes de collège c'est le fait que les documents qu'il rencontre et l'information par laquelle il va être confronté c'est celle qu'a fabriqué l'enseignant ou qu'a été fabriqué dans les manuels mais encore plus par l'enseignant lui-même c'est-à-dire que je vais montrer juste après au cœur même de la pratique je dirais informationnelle et documentaire de la classe vous avez le polycopier de l'enseignant alors je ne sais pas si c'est typiquement français mais c'est comme ça que ça fonctionne et je vais préciser un petit peu après ça c'est le premier point et donc finalement le rapport à l'information et la capacité à reconnaître une légitimité et une valeur à l'information se fait avant tout dans l'acculturation disciplinaire et de manière je dirais en partie morcelée fragmentée entre chaque discipline du collège c'est-à-dire que j'apprends à donner de la valeur à un certain type de documents et d'informations en histoire en géographie en SVT en sciences physiques en français etc. Deuxième point c'est le fait que la plupart des situations enseignantes sont des situations de simulation de l'enquête je vais m'expliquer c'est-à-dire que sur le temps et les temps d'enseignement et dans les contraintes de programme la plupart des situations d'enseignement que j'ai observées donc la très grande majorité et ça reste des études de cas donc c'est pas une espèce de valeur universelle que j'établis là c'est le fait que finalement on va mettre l'élève en situation de production de savoir mais de manière simulée c'est-à-dire qu'on va finalement assez peu le laisser en situation par exemple de s'égarer ou de rencontrer des sources d'informations je dirais hétérodoxes ou hétérogènes par rapport à la culture scolaire et on va avant tout je dirais préparer des situations assez brèves de rapport au document donc le visionnage d'un extrait d'archive la lecture d'une carte de géographie la lecture de résultats d'une expérience scientifique dans le manuel de SVT l'extrait d'une vidéo pareil en biologie ou en sciences de la terre et où sur un temps court on va à partir d'un document ou d'un fragment de document sélectionné par l'enseignant directement travailler la recherche d'informations et la qualification de cette information mais vraiment toujours dans la logique disciplinaire et dans un fragment documentaire je dirais acculturé à la discipline telle que le programme scolaire la pense troisième voie mais assez logiquement articulée à ça ce qui fait référence ce qui fait la qualification de l'information sa qualité informationnelle c'est avant tout la médiation du maître et son autorité c'est à dire que c'est parce que le maître dit que c'est ainsi que c'est ainsi et finalement assez peu de sources sont données au savoir à part le manuel qui lui-même est une forme de maître suprême qui nous vient de l'état et des politiques éducatives et finalement dans un paradoxe assez surprenant alors que les enseignants par exemple ne cessent de dire à leurs élèves parce que je l'ai beaucoup beaucoup entendu faites attention à vos sources citez vos sources croisez les informations faites des recherches et bien l'enseignant lui par contre dans la manière dont il délivre le savoir ne met pas ça du tout en scène ce qu'il met en scène c'est un savoir constitué stable alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire attention je dis juste que c'est ce que parce que je pense aussi moi d'un point de vue pédagogique que c'est parfois nécessaire je dirais de délivrer et de transmettre des savoirs assertifs cohérents stabilisés ça permet aux enfants d'avoir des repères notionnels conceptuels de constituer les savoirs je dis juste que puisque c'est essentiellement et toujours cette situation qui est répétée il est assez logique que l'enfant soit avant tout dans la salle de classe acculturé au fait que ce qui va permettre de qualifier une information comme étant une bonne information c'est son rapport à l'autorité du maître et à la culture scolaire et donc on a finalement un apprentissage implicite à un ordre des savoirs qui est l'ordre des savoirs scolaires et à des formes de légitimité ou de légitimation de cet ordre des savoirs scolaires et des pratiques informationnelles documentaires ou médiatiques qui vont aller avec sachant que les pratiques médiatiques de type un peu masse média etc. sont quand même extrêmement minoritaires finalement donc des documents circulent dans la classe mais avec des statuts très hétérogènes c'est-à-dire que même dans les documents de la discipline certains sont plus valorisés que d'autres c'est-à-dire que par exemple si je prends l'exemple de l'histoire géographie ou de la géographie plus précisément la carte va être le document central celui auquel on va sans cesse renvoyer alors que le croquis qui est aussi une pratique géographique va être beaucoup moins valorisé la prise de vue photographique également l'image satellite également beaucoup moins et donc il y a non seulement on est dans un univers informationnel disciplinaire mais dans cet univers informationnel disciplinaire en plus certains types de documents sont survalorisés dans leur rôle de production et des savoirs et d'institution des savoirs par rapport à d'autres donc finalement l'apprentissage informationnel dans la salle de classe est avant tout un apprentissage du document de cours et je vous mets ici l'exemple typique donc d'un polycopier d'enseignants dans ma thèse j'ai utilisé peut-être un terme un peu fort mais que je continue de revendiquer qui est ce que j'ai appelé l'assujettissement documentaire c'est-à-dire qu'une bonne partie du travail des enseignants dans leur préparation du cours et de la fabrication du document de cours consiste à faire un travail de décomposition et recomposition d'un ensemble de fragments documentaires contenant différentes informations qu'ils vont recomposer dans leur polycopier annotés, complétés par des citations des commentaires alors c'est pas que toute trace de source disparaît puisqu'on a quelques éléments de références pas toujours on n'a pas toujours les références on n'a pas toujours les sources parfois on a juste des fragments textuels mais rien n'est énoncé par exemple sur la différence des origines éditoriales c'est-à-dire que là ici vous avez un polycopier avec des extraits de manuels mais aussi des extraits d'images qui viennent par exemple de livres de vulgarisation scientifique de type les yeux la découverte chez Gallimard des choses comme ça des photographies qui peuvent venir d'internet rien n'est dit d'où ça vient de comment c'est produit ce qu'on a parfois c'est juste la référence d'origine de certains textes notamment en fait quand on se considère que ce sont des textes témoignages c'est-à-dire des extraits de discours d'hommes politiques d'accords internationaux d'archives à ce moment-là on va donner la source mais si le fragment textuel documentaire qui est choisi est avant tout une forme de leçon ou d'illustration de la leçon à ce moment-là la source disparaît et pourtant on le voit matériellement le travail de composition des compositions documentaires donc j'ai toujours une des choses que je disais dans ma thèse c'est si vos élèves font des copiers-collés c'est normal parce qu'en fait comme enseignant vous ne cessez de faire des copiers-collés et de leur apprendre à lire et à découvrir et à parcourir des copiers-collés et donc pour eux et encore une fois c'est une pratique de savoir normal ordinaire c'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure le savoir ça se produit parce que je confronte des sources parce que je confronte des informations sauf que parfois dans ce travail du polycopier enseignant explicite ce qui va amener l'élève à réinventer ce travail je dirais de collage et de mise en réseau des informations seul face à son écran et dans des recherches internet pour rendre les choses un peu plus concrètes ça je viens de le dire oralement donc je vais passer assez vite pour rendre les choses un peu plus concrètes je vais prendre un exemple observé pendant ma thèse donc à ce soir je reste au CDI le soir et pour regarder un petit peu l'accueil quotidien des élèves qui ont fini leur cours et qui viennent au CDI travailler et donc finalement cette fois-ci c'est une élève de 5ème elle arrive elle s'installe et elle ouvre son manuel d'histoire et de géographie et elle a un exercice à faire où elle doit commenter les tapisseries à la licorne elle doit répondre à un certain nombre de questions sur les tapisseries à la licorne la professeure de commentaire s'intervient en lui disant écoute ça serait bête de chercher sur internet ça serait mieux de chercher dans des livres on pourrait beaucoup questionner ce conseil mais c'est pas le sujet ici et donc l'élève gentil dit oui pourquoi pas la professeure de cantaliste l'aide à trouver deux ouvrages documentaires sur l'art à l'époque médiévale et puis l'élève se met à chercher à tourner les pages elle essaye même d'utiliser l'index en cherchant tapisserie de la licorne sauf qu'elle trouve pas alors ça se trouve il y avait des tapisseries de la licorne dans ces ouvrages là sauf qu'ils étaient pas nommés comme tels directement dans les index dans les outils dans l'appareillage contextuel donc finalement l'élève renonce et face à autre chose elle fait des exercices de maths et l'élève en question je la revois le lendemain et je lui dis comment t'as fait finalement pour faire préparer ton exercice faire ton petit exposé etc elle me dit c'est simple je suis allée sur internet hier soir et je lui ai demandé de me raconter comment elle avait fonctionné et donc elle m'a retracé sa recherche et alors autre problématique de recherche par rapport à des questions de méthodologie de recherche très difficile d'attraper les recherches réelles en temps ordinaire si on crée des situations de simulation on arrive à attraper les recherches des élèves ou des adolescents si on est en situation ordinaire c'est beaucoup plus difficile on est souvent dans une forme de récit a posteriori de leur recherche bon malgré tout pour l'avoir rejoué avec elle le lendemain ça semble assez juste donc quand on tape la dame à la licorne dans internet à l'époque alors depuis ça peut être bougé un petit peu et bien la première réponse qu'on trouve assez facilement c'est celle de l'article de Wikipédia et puis la deuxième qui apparaît très très vite c'est celle de la page du musée de Cluny où sont les tapisseries de la dame à la licorne et 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 l'élève a bien conscience des règles implicites ou explicites données par les enseignants qui sont consiste à croiser ses sources et à ne pas aller que sur Wikipédia et donc l'élève en question a pris le temps d'aller sur la page du musée de Cluny le problème c'est que la page du musée de Cluny voilà comment elle se présente alors je pense que vous voyez peut-être pas très très bien les éléments de mon diaporama mais en gros donc vous avez les tapisseries de la dame à la licorne à côté de ça vous avez un texte qui décrit ces tapisseries mais comme un objet d'inventaire muséal et pas comme un objet culturel à connaître quand on est un élève de cinquième et donc la description est quand même relativement aride voire extrêmement aride et puis en dessous par contre objet plus intéressant en termes je dirais de savoir pour un élève vous avez une forme de chronologie qui lui permet de situer la tapisserie de Cluny et puis quelques mots clés une sorte de nuage de mots clés et puis tous les liens par contre présents dans sa page renvoient finalement à des ressources beaucoup plus savantes absolument pas lisibles pour un élève de cinquième et notamment sur la question des teintures des tissages de l'interprétation et donc on est très très loin de l'exercice scolaire qu'on lui demande qui est d'expliquer quelles sont ces tapisseries ce qu'elles contiennent et quels sont leurs symboliques à l'époque médiévale et on est vraiment sur après une première page relativement vulgarisée mais déjà un peu aride on est très très vite sur de la ressource savante et de la ressource savante de conservateurs d'objets de l'époque médiévale donc bien évidemment l'élève renonce et va finalement retourner à Wikipédia et quand elle va retourner à Wikipédia et qu'elle va me montrer Wikipédia elle va notamment m'expliquer mais en fait c'est très bien parce que ça ressemble exactement à ce qu'on me demande et donc notamment et bien les questions qu'on lui pose c'est quels sont les thèmes de cette tapisserie et quelles sont leurs lectures symboliques ou allégoriques et c'est exactement ce que lui propose Wikipédia tapisserie par tapisserie avec donc cette interface et on clique sur chaque tapisserie et pour chaque tapisserie on a la thématique ce que ça représente et l'interprétation symbolique ou allégorique et donc il est parfaitement logique pour une élève de se dire c'est bien je vais aller là surtout qu'au final effectivement l'enseignant sera content c'est à dire que le travail aurait été mené et le fait qu'il n'y ait pas de croisement de source qui est une source unique et le fait que ce soit Wikipédia finalement n'a plus d'importance ce qui est important c'est que le travail qui devait être mené en termes de recherche d'information et de qualité informationnelle pour répondre à l'attente scolaire a été mené à bien et ceci malgré je dirais les normes parfois explicitaires ou implicites qu'a pu délivrer l'enseignant autour de ce que c'est que la qualification de l'information et à partir de cet exemple là mais de nombreux autres parce que j'ai vu beaucoup d'exemples du même type il en ressort l'idée que la question de la qualification de l'information par l'élève se joue dans des formes de négociation des savoirs entre les attentes scolaires et ce que l'élève arrive à en faire dans son travail individuel du côté des enseignants il y a des formes de discours qui vont fétichiser la source informationnelle le croisement des sources la question de l'auteur et de la qualité de l'auteur et de sa validité ou de son expertise mais en contradiction je dirais avec leur pratique ordinaire qui est celle du polycopier et de l'autorité magistrale et du côté des élèves il y a en fonction entre autres de leur degré de familiarité avec une multiplicité non seulement de champs de connaissances mais aussi des méthodes de recherche sur internet et bien il y a avoir moins grande facilité à manipuler formaliser reformuler les signes de la valeur informationnelle et notamment ces notions de sources de références ou d'auteurs et donc qu'est-ce qu'ils vont faire les élèves les élèves ils vont inventer des tactiques et des tactiques notamment de reconnaissance des genres textuels puisqu'ils ont du mal à s'y démêler à s'y retrouver dans ces histoires de sources d'auteurs de références parce que finalement on a beau les renvoyer à ça c'est parce qu'on leur enseigne et bien ils vont se débrouiller et pour se débrouiller ils vont notamment passer par des signes indiciels de reconnaissance de la valeur informationnelle et dans ces signes indiciels il va y avoir notamment énormément de signes visuels c'est-à-dire c'est la mise en scène du texte les rapports entre les textes et l'image leur forme de répartition sur l'écran d'internet qui va jouer comme autant de signes de la valeur comme autant d'outils pour qualifier ou disqualifier l'information par rapport aux ententes scolaires donc en gros ce qui ressort dans tous mes entretiens et ce que j'ai pu observer à de multiples reprises sur deux ans ou trois ans chez ces adolescents c'est que c'est bon je peux accorder de la valeur à cette information parce que ça ressemble à l'école parce que c'est comme à l'école alors ils ne sont pas capables de vous dire ce que c'est qu'un auteur ils ne sont pas capables de vous dire est-ce que c'est qu'une source est-ce que c'est qu'une référence et en même temps on peut les en excuser vu je dirais la manière dont globalement la plupart des apprentissages se font par contre ils savent reconnaître le texte scolaire puisque le texte de type scolaire c'est ce qu'ils fréquentent au quotidien et donc ils vont être capables sur les réseaux de repérer que ça ressemble à l'école et quand on regarde finalement ce qu'ils sélectionnent et bien ils sélectionnent beaucoup de sites d'enseignants alors parfois Wikipédia mais pas systématiquement parce que Wikipédia est de plus en plus ardue à lire de moins en moins lisible pour de jeunes adolescents et donc les adolescents utilisent moins qu'on ne le croit en tout cas les jeunes adolescents au lycée c'est différent mais les jeunes adolescents utilisent moins qu'on ne le croit Wikipédia parce que c'est parfois vraiment trop difficile à lire et ils vont l'utiliser quand ça correspond à leur niveau de lisibilité et aux attentes scolaires par contre ils vont énormément de manière implicite parce qu'ils ne vont pas aller chercher les auteurs ils ne vont pas aller chercher l'origine de l'information ils vont être capables de reconnaître à travers la mise en scène visuelle du texte la trace d'une énonciation de type scolaire alors j'ai une collègue qui avait déjà constaté à peu près la même chose mais pas tout à fait de la même façon donc Nicole Boubet chercheuse à Toulouse qui elle avait constaté qu'une des manières de chercher de l'information par les élèves c'était de chercher d'abord par l'image alors c'est pas tout à fait la même chose là ce que je vous dis c'est plus le fait dans l'affichage de l'ensemble du document dans sa mise en scène multimédia sur l'écran ça ressemble à un manuel ça ressemble à un polycopier d'enseignants alors que Nicole Boubet ce qu'elle avait dit c'est que quand la recherche textuelle ne marche pas on va privilégier la recherche visuelle mais on va retrouver la même logique c'est à dire par exemple je dois faire un exposé sur les volcans et bien au lieu de chercher volcans dans Google je vais chercher volcans dans Google Images et dans Google Images je vais sélectionner l'image qui ressemble à une image scolaire à une image de manuel et pas n'importe quelle image de volcan parce qu'en sélectionnant l'image qui ressemble à une image scolaire et bien je sais que je vais arriver sur un site qui va correspondre aux attentes scolaires en termes de production de savoir et donc de qualité informationnelle donc l'idée que je suis en train de vous faire passer c'est que la qualité de l'information et l'apprentissage d'une qualification informationnelle se fait en fonction de la situation et notamment de la situation dans laquelle on a besoin de chercher de qualifier et de produire de l'information deuxième exemple ce que j'ai appelé bricolage ordinaire et classe média dans le propre des classes média c'est donc de mettre les élèves en situation je dirais non seulement en rapport avec les productions médiatiques ordinaires donc ce qui peut passer sur les chaînes d'information continue à la radio dans les chaînes de télévision dans la presse la presse pour jeunesse mais aussi la presse pour adultes et puis les mettre aussi en situation de production informationnelle et donc cette classe média en particulier donc je les ai vues quoi ces deux classes médias quatrième et troisième je les ai vues en situation de produire des émissions radiophoniques des podcasts et des articles pour le média scolaire et qu'est-ce que j'ai repéré dans ces situations déjà j'ai repéré un travail qui est justement de l'ordre de l'enquête tout à l'heure j'ai explicité que dans la classe ordinaire on est plus dans une simulation de l'enquête et là tout d'un coup on est vraiment dans un travail qui va être de l'ordre de l'enquête notamment dans un travail qui va consister à acquérir un certain nombre de compétences pour reparer et évaluer l'information ordinaire alors ça peut nous sembler anecdotique mais trouver des numéros de téléphone trouver des adresses trouver des sites web faire les démarches d'écrire un email recevoir un email autant d'éléments qui permettent finalement aussi de faire de l'information pas seulement quelque chose en lien avec la production des savoirs scolaires mais aussi quelque chose qui va être en lien avec la vie sociale ordinaire et la rencontre le cheminement l'orientation la découverte le franchissement des seuils et ce qu'une de mes collègues appelle le grandissement de soi c'est-à-dire le fait que l'école ou la bibliothèque ça peut être aussi un lieu où on apprend à franchir un certain nombre de seuils symboliques et bien c'est dans ce travail de simulation de l'enquête un rapport critique aux représentations médiatiques hégémoniques puisqu'on a affaire à des élèves notamment de collèges d'éducation prioritaire sur la métropole lilloise ce qui va très vite ressortir quand on va les amener à réfléchir à ce qu'ils ont envie de produire comme information comme émission de radio et bien ce qui va très vite ressortir c'est le fait qu'ils ont été capables et ça rejoint peut-être par rapport à vos préoccupations qualitatives ces adolescents sont capables en s'appuyant sur les sociabilités politiques familiales et sur la sociabilité entre pairs de construire des discours certes peu aboutis parfois fragmentaires parfois mal argumentés mais des propos vraiment critiques sur les représentations hégémoniques notamment de ce qui les concerne eux directement c'est-à-dire la manière dont les médias de masse représentent les quartiers populaires ou la jeunesse troisième point qui ressort c'est une grande difficulté chez ces enfants et ces adolescents à avoir des compétences de qualification ou de disqualification de l'information visuelle on retrouve là aussi une marque forte de la culture scolaire qui en France est avant tout une culture écrite comme je l'ai évoqué juste avant même si c'est acculturer la discipline il y a au sein de l'école énormément de travail de l'écrit et d'acculturation à l'écrit et d'analyse des textes de comparaison des textes de croisement des sources etc. même si c'est dans des univers disciplinaires par contre l'image garde des places parfois cantonnées ou succinctes la conséquence en est notamment pour la plupart de ces élèves rencontrés une difficulté à sortir l'image de son immédiateté à sortir de à construire comprendre que l'image est construite qu'elle est construite en situation là aussi par des journalistes avec des objectifs éditoriaux qu'elle est sélectionnée qu'elle est recadrée qu'elle est légendée et il y a une tendance à adhérer à l'image comme étant le fait que nous représente le réel à travers l'image et que finalement c'est au réel auquel j'ai affaire et donc à ce moment-là le regard critique est souvent désamorcé surtout dans les flots d'images violentes par exemple liés aux attentats ou aux guerres ou des choses comme ça autre point qui ressort c'est ce que j'ai appelé la tentation complotiste mais qui n'est qu'une tentation c'est-à-dire que là aussi par rapport à tous nos fantasmes sur l'idée que les adolescents adhèreraient plus que les autres aux théories complotistes ou aux fake news et bien non pas du tout pas plus ni moins que les adultes surtout que leur rapport à l'information s'inscrit quand même fortement dans les sociabilités familiales les sociabilités politiques familiales donc je dirais bien qu'effectivement s'ils ont deux parents complotistes il y a peut-être une petite chance qu'ils y adhèrent un petit peu plus mais globalement en fait ils manifestent des intérêts pour les théories complotistes mais c'est ça en fait c'est une manifestation d'intérêts alors pourquoi ? par curiosité parce qu'on en parle beaucoup parce que ça circule parce que ce sont des adolescents et que finalement le fait de chercher des pistes alternatives à je dirais à la à la représentation dominante ou hégémonique leur semble quelque chose d'intéressant à creuser et puis aussi parfois parce que ce sont des ce sont de jeunes adolescents et ils ont parfois une difficulté de contextualisation de l'information et les théories complotistes finalement leur offrent des formes de des formes faciles de contextualisation de l'information mais encore une fois c'est avant tout une tentation et autre point qui ressort de cette étude de cas c'est que finalement on apprend à qualifier l'information en la fabriquant c'est à dire que cet apprentissage notamment de ce qui font les conditions de fabrication de l'information de son coût de son temps du travail qui consiste à aller chercher les informations à les croiser à les reformuler à les présenter tout ce travail là fait dans le travail de l'enquête dans et par le travail de l'enquête va les amener tout de suite à avoir un recul critique beaucoup plus important par rapport à l'ensemble des informations médiatiques qui peuvent circuler et à percevoir là aussi justement les faciliter c'est à dire à percevoir à quel endroit des journalistes vont pouvoir faire preuve de facilité à quel endroit finalement peut-être que l'erreur informationnelle elle vient aussi des conditions de production journalistique dans la chaîne d'informations en continu avec trop de rapidité trop d'exigence etc mais aussi par une occasion ils ont aussi un regard critique beaucoup plus sévère sur j'irais un certain nombre de choix éditoriaux qui consistent à faire fi de la qualité informationnelle au final pour conclure on constate à nouveau tout un réseau de tactiques de bricolage ou de braconnage chez ces adolescents qui notamment va se faire entre l'apprentissage de la classe média mais aussi en dehors de son apprentissage entre des réseaux sociaux des grands médias des conseils parentaux les groupes de pères et les paroles des maîtres c'est à dire que là c'était très bien évoqué j'ai trouvé dans l'enquête précédente c'est à dire que les adolescents ne sont pas plus idiots que les adultes ils ont peut-être moins de formation ils sont moins outillés intellectuellement ce qui est relativement logique vu leur âge ils ont aussi une tendance au risque plus marqué mais malgré tout ils ne sont pas sourds et ils entendent bien l'ensemble des avertissements et des formations qu'on peut leur donner et puis dans l'échange entre pères dans les sociabilités familiales se construisent toute une série de pratiques de prudence et de précautions qui les amènent à je dirais si ce n'est croiser les informations exactement comme voudrait la culture scolaire qui les amènent à faire la part des choses et à essayer de rendre compte de la manière la plus juste d'une information qu'ils peuvent recevoir par telle ou telle raison encore une fois ce que je dis là n'est pas une sorte de constat d'enfants miraculeux parfaitement bien conscients de leur capacité à trier ou discriminer les informations mais un rappel qu'il est parfois trop facile de renvoyer les adolescents à des pratiques dangereuses systématiques alors que finalement ils sont je dirais un peu à l'aune de leur sociabilité notamment leur sociabilité au sein de l'école avec les pères et au sein de la famille alors je ne l'ai pas mis sur mon diaporama mais cet ensemble là de ce que la manière dont j'ai pu je dirais observer le rapport à la qualité informationnelle chez les adolescents j'ai appelé ça le désarroi critique c'est à dire que globalement les adolescents sont dans une forme de désarroi permanent effectivement par rapport d'abord aux écarts entre la culture scolaire et leurs pratiques ordinaires sur les médias sur le fait qu'ils sont capables de reconnaître qu'il manque d'outils je dirais intellectuels qui leur permettent parfois de qualifier et discriminer l'information à la hauteur de ce qu'ils voudraient avoir comme attente ils manquent aussi ils le reconnaissent d'une capacité à diversifier leurs médias c'est à dire qu'ils reconnaissent eux-mêmes je dirais le fait que eux aussi comme nous autres ils sont pris dans une série de logiques médiatiques qui consistent par exemple à regarder BFM pendant trois heures après un attentat ce genre de choses et avoir la difficulté à malgré par exemple ils sont extrêmement sévères sur ce qu'ils appellent et je suis entièrement d'accord avec eux le racisme mis en place dans les discours médiatiques dans BFM TV ou même en partie ATF1 mais c'est pour et pourtant ils nous disent j'arrive pas à regarder autre chose et je sais pas quoi regarder d'autre voilà donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le désarroi critique c'est à dire que en fait dans le rapport à la qualification à l'information les adolescents sont conscients de la nécessité de faire ce travail d'enquête pour savoir d'où vient l'information de confronter les informations de faire preuve de prudence et pourtant ils reconnaissent manquer d'armes et peut-être qu'une partie de ce manque d'armes mais c'est une de mes hypothèses et c'est pas une certitude c'est l'écart entre leurs pratiques ordinaires médiatiques et ce que fabrique la culture scolaire comme on l'a vu juste avant dernier exemple avant de conclure c'est je dirais le renforcement de cette logique de l'acculturation disciplinaire à l'université alors je mettrais un petit bémol malgré tout c'est que ce qu'on a observé c'est le summum de l'acculturation disciplinaire à l'université c'est à dire que pendant un an on a observé des étudiants en droit et en médecine toutes les études n'ont pas les mêmes manières de fonctionner je ne suis pas sûre qu'on aurait observé exactement la même chose dans des études en sciences humaines et sociales ou dans des études en sciences dites dures cette logique je dirais paroxystique de l'acculturation disciplinaire elle est assez typique de ces disciplines que sont le droit et la médecine alors c'est pas pour rien qu'elles sont dans les mêmes universités souvent en France c'est qu'on est sur un héritage du rapport au savoir exactement disciplinaire et discipliné et à des formes d'affiliation disciplinaire je dirais presque brutale dans le processus d'études qui va donc finalement renforcer ce carcan d'un apprentissage de la qualification de l'information par l'apprentissage disciplinaire là j'ai pris en droit l'essentiel des observations qu'on a pu faire en termes de pratiques de recherche traitement et qualification d'information c'est finalement des apprentissages des disciplines du texte de droit donc les textes de loi les textes de règles les textes de commentaires de jurisprudence les commentaires d'arrêté etc donc c'est finalement plus que sa capacité à confronter des sources dans l'ensemble des situations possibles où on pourrait avoir à confronter des sources c'est la capacité à confronter des sources formelles qui ont toujours les mêmes types de formes dans une logique d'appropriation de la forme parce qu'il y a une confrontation des sources c'est à dire qu'ils vont devoir par exemple chercher, collecter, comparer toute une série de commentaires d'arrêt produire leur propre commentaire d'arrêt ou chercher de la jurisprudence ou des choses comme ça et donc on a effectivement un travail de qualification de l'information mais ce travail de qualification de l'information est articulé extrêmement fortement un travail d'acculturation des formes disciplinaires du texte en droit et on va retrouver exactement la même chose en médecine où il s'agit à partir cette fois-ci plutôt des polycopiés distribués par les corporations de préparation aux concours de médecine par les enseignants par les manuels de mémorisation des QCM de l'anatomie etc il va s'agir de s'acculturer à toute une série de formes du savoir extrêmement instituées normalisées qui vont permettre soit de réussir sa licence de droit soit son concours d'entrée en école de médecine et finalement c'est uniquement en fin de master de droit début de thèse de doctorat et au début de l'internat de médecine que va apparaître l'ouverture vers des formes de recherche d'informations plus libres plus contrastées plus hétérogènes dans des démarches de recherche mais les cinq premières années universitaires sont des années vraiment à la limite de l'endoctrinement je dirais alors pas au sens de propagande ni rien mais de l'endoctrinement au sens de rentrer dans une doctrine donc soit les doctrines du droit soit les doctrines de la médecine la conséquence en est en termes de pratiques de qualification de l'information ce qui est que finalement il y a relativement peu de recherches autonomes mais qui s'est avant tout de se renseigner pour retrouver toute une série de documents indiqués par les enseignants là où par exemple moi ce que j'ai constaté c'est qu'en sciences humaines et sociales la pratique de la bibliographie systématique qui accompagne les cours est peut-être plus flottante qu'avant et où les enseignants laissent plus de marge de manœuvre par exemple aux étudiants pour se lancer dans des pratiques de recherche et de reconnaissance des textes et des savoirs non seulement avec la bibliothèque avec la bibliographie de référence mais aussi avec les réseaux et bien on a dans ce monde du droit et de la médecine on continue avant tout à avoir une place mineure de ce type de recherche je vous ai mis quelques extraits d'entretien les profs nous donnent tout c'est un polycopier de prépa c'est structuré ils t'indiquent ce qu'il faut réviser le cahier de tes endroits il y a tout donc voilà c'est pas la peine de chercher c'est pas la peine d'apprendre à qualifier les informations autres que celles qui nous sont données par l'enseignant et donc finalement ce qui est pratiqué en termes de pratiques d'informations ce sont plutôt des pratiques de la mémoire des pratiques de prise de notes de synthèse de formalisation d'éditorialisation plutôt que des pratiques de qualification de l'information donc malgré tout ils apprennent quand même à qualifier l'information mais ils deviennent en fait extrêmement pointus extrêmement experts pour qualifier l'information de leur discipline dans les pratiques ordinaires de l'étude c'est à dire qu'en fait devenir un étudiant en droit ou devenir un étudiant en médecine c'est devenir lettré au sens d'une littératie informationnelle dans sa capacité à évaluer de manière extrêmement rigoureuse et précise la qualité informationnelle d'un document en droit ou d'un document en médecine mais ces compétences là sont pas toujours ou pas systématiquement transférables lorsqu'il va s'agir de qualifier d'autres types d'informations les étudiants eux-mêmes nous disent qu'en termes de culture générale tout va dépendre de leur propre parcours et de ce qu'ils peuvent apprendre par ailleurs et notamment de leur capacité et là on retrouve aussi un lien avec la conférence précédente de leur capacité à glisser pendant le temps de l'étude à la bibliothèque à glisser de cette acculturation disciplinaire à des temps sur les réseaux sociaux à des temps de recherche individuelle lié à leur centre d'intérêt à leur loisir et pour après revenir au temps de l'étude et de l'étude disciplinaire on a donc finalement chez ces étudiants un tissage sensible très fort très contraignant entre la manière dont ils peuvent habiter l'université et la bibliothèque les temps de l'étude et puis un rapport à l'ordre des savoirs et à l'ordre des savoirs disciplinaires alors à partir de ces trois exemples qui avaient vraiment pour vocation de vous rendre compte du fait qu'en fait on apprend à qualifier l'information dans des situations sociales avec des attentes liées à ces situations sociales et on va donc soit apprendre à répondre à l'attente scolaire apprendre à répondre aux attentes universitaires ou au contraire si on me met en situation d'enquête à ce moment là retrouver des formes d'hétérogénéité et d'instabilité et à la même occasion des difficultés à qualifier ces informations alors je vais maintenant essayer de synthétiser tout ça dans une conclusion et quelques pistes réflexives donc dans cette histoire de qualification de l'information ou d'établissement d'une valeur informationnelle ce qui va finalement jouer dans ce que j'ai pu observer majoritairement ce sont donc la manière dont des adolescents ou des jeunes adultes vont mettre en oeuvre des bricolages ou des braconnages entre les normes implicites et explicites données par les autorités éducatives dont leurs parents et leur expérience des réseaux des outils de recherche des livres de leur rapport aux médias de masse et des choses comme ça ce qui va jouer également bien sûr et très fortement parce que ça prend un long temps de la vie sociale des adolescents et des jeunes adultes c'est les expériences de l'étude leur rapport à des autorités donc soit des autorités concrètes celles du maître dans l'espace de la classe celles de l'enseignant à l'université du maître aussi universitaire ou même les autorités plus symboliques que sont l'école la bibliothèque le média le journaliste l'homme politique des choses comme ça les sociabilités ordinaires bien évidemment vont jouer leur rôle dans la capacité à se confronter à l'autre dans la manière dont on apprécie et qualifie une information la culturation disciplinaire j'ai largement insisté sur le sujet la culturation scolaire qui n'est pas exactement je fais trop de gestes pour pas avoir ce micro qui n'est pas exactement la même chose que la culturation disciplinaire sa capacité à situer repérer reconnaître donc des formes d'énonciation le fameux ça ressemble à ou c'est bien un écrit de droit ou c'est bien un écrit de médecine ou c'est bien une carte de géographie ou là j'ai affaire à un article de médias journalistiques papier j'ai affaire à un site militant et ainsi de suite et enfin la naissance plus ou moins balbutiante en fonction notamment de l'expérience de l'enquête d'un rapport critique aux représentations hégémoniques qui peuvent circuler dans différentes formes de savoir que d'ailleurs que ce soit ce qui est produit par les médias de masse mais aussi parfois par les savoirs savants qui font circuler aussi des formes de représentations hégémoniques et donc vous avez vu ce côté en bleu un peu isolé je vous ai mis l'expérience de l'enquête parce que ce que j'ai pu constater dans le quotidien de ces adolescents et ces jeunes adultes c'est que finalement une faible part laissée à cette expérience de l'enquête sauf dans des projets exceptionnels mais dans l'ordinaire ou le quotidien de la classe ou des études ou même de la vie familiale l'expérience de l'enquête est finalement assez peu présente et donc pour essayer de résumer ce que ça veut dire que de devenir un lettré informationnel ça serait avant tout apprendre à situer l'information par un faisceau de signes indiciels et notamment être capable de reconnaître ce que j'appelle avec Olson donc autre spécialiste de la culture écrite la valeur illocutoire des inscriptions ou des documents alors c'est quoi cette valeur illocutoire l'idée c'est que quand on construit une information quand on construit un savoir on le fait souvent collectivement dans le dialogue dans l'échange dans le fait de croiser les informations et puis ce dialogue au moment où on fixe l'information on l'inscrit on crée un texte on crée une image on crée un schéma et bien le dialogue disparaît les conditions de l'instabilité de la connaissance tous les chercheurs qui sont là mais même je pense aussi les étudiants vous le diront la connaissance c'est un lieu vivant instable où sans cesse on va confronter et produire de l'information et bien cette vide du savoir tout d'un coup elle disparaît au moment où on inscrit c'est à dire au moment où on écrit son article scientifique au moment où on écrit un article de journal au moment où on stabilise des connaissances de manière consensuelle dans un manuel scolaire et bien ce qui fait la vie et l'instabilité du savoir va disparaître et pourtant les inscriptions telles qu'on les conçoit dans la culture écrite qu'elle soit numérique ou non sont aussi là pour essayer de transporter un ensemble de signes qui nous renvoient à l'origine de ces informations c'est à dire qu'un des apprentissages du devenir lettré informationnel et d'apprendre à qualifier les informations c'est un apprentissage parfois très implicite mais aussi explicite de l'ensemble de ces signes qui permettent de reconstituer d'où vient l'information par qui elle a été fabriquée dans quelles conditions donc c'est le nom des auteurs c'est leur qualification c'est les couvertures éditoriales c'est les paratextes les co-textes tous ces éléments qui vont venir dire finalement voilà d'où vient l'information et donc à partir de là c'est comme ça que nos enfants de collège bien que maladroits bien que mal outillés vont être capables de reconnaître ça ressemble à l'école et vont être capables finalement d'attribuer à cette information une valeur et de l'user et de l'utiliser pour des attentes scolaires donc on va négocier et adapter ces pratiques de la reconnaissance de la valeur informationnelle en fonction des situations sociales et en fonction de cette capacité plus ou moins développée en fonction du parcours de formation des implicites ou des explicites de l'école de l'éducation familiale et bien cette capacité à reconnaître une valeur illocutoire donc à reconnaître d'où vient l'information et dans quel dialogue elle a été construite dans les inscriptions et les documents ça m'amène à un point suivant de la conclusion c'est de vous dire de vous donner une définition qui est la mienne de ce que serait une littératie informationnelle qui serait donc cette capacité qui serait entre l'oralité et l'inscription l'ensemble dynamique des pratiques et des connaissances qui dans des temps et des lieux sociaux est mobilisée excusez-moi pour la faute de frappe je changerais ça pour produire partager s'approprier des informations des savoirs et leurs textes ou documents il s'agit avant tout de les classer les situer de comprendre leur distribution sur une échelle de valeur alors finalement ce que je vais placer au coeur de l'apprentissage de ce qu'est la qualification de l'information c'est notre capacité à comprendre d'où ça parle d'où cela parle et je dis bien ça parce qu'en fait c'est pas obligatoirement des êtres humains c'est pas obligatoirement un auteur identifié à un être physique humain concret mais bien d'où ça parle en termes d'origine des discours de genre de discours de formation discursive de manière de produire l'information est-ce que j'ai de l'information journalistique est-ce que j'ai de l'information savante est-ce que j'ai de l'information vulgarisée est-ce que j'ai de l'information scolaire etc. et donc cette capacité à comprendre d'où ça parle et bien ça va s'articuler à un ensemble de connaissances qui sont de l'ordre des connaissances sur les conditions de production et de l'information des savoirs des connaissances sur les genres de discours les formations discursives des connaissances sur les régimes épistémiques et la validité de l'information donc à quelle autorité à quel champ disciplinaire à quel domaine de connaissances se rattache telle ou telle information des connaissances de l'ordre de la culture documentaire et médiatique c'est quoi cet objet c'est quoi un livre c'est quoi un reportage c'est quoi un article de journal c'est quoi un journal et puis des connaissances ou plutôt même une expérience presque puisque des connaissances même si ça va ensemble de ce qu'on peut appeler les cadres de confiance c'est la manière dont dans une société démocratique dans les espaces publics on peut ou non accorder sa confiance prêter de la crédibilité à un ensemble d'autorités informationnelles ou au contraire les décrédibiliser dans un rapport critique et analytique qui est tout à fait pertinent alors pour définitivement conclure l'idée peut-être c'est que quand il s'agit de se poser la question de l'apprentissage une qualification de l'information chez les adolescents ou les jeunes adultes plutôt que de se poser la question du vrai et du faux de la fake news et puis de la vraie information et bien se poser la question de comment je vais leur apprendre à reconnaître à quoi ils ont à faire et ça peut se faire de manière dès tout petit et de manière extrêmement simple en faisant circuler justement un peu plus dans l'école ces textes ordinaires qu'on rencontre tous les jours et qui sont les textes pas seulement de la culture scolaire mais les textes de la vulgarisation des médias des sites web des modes d'emploi des affiches dans l'espace public etc. voilà je vais m'arrêter là merci beaucoup y a-t-il des questions je ne sais pas si sur youtube il y en a du coup je vais me lancer je vais poser la première question en fait donc si j'ai bien compris l'enrobage l'emballage l'emballage en fait de l'information pour les jeunes c'est un élément qui est vraiment important est-ce que ça veut dire que si demain je mets une information complètement bidon mais que je le fais comme un manuel scolaire et que je le soumets aux élèves du coup c'est quelque chose pour lesquels ils vont considérer que c'est une information qui est pertinente parce que tout autour ressemble à du manuel scolaire et à du scolaire qu'ils ont et si oui j'ai entendu l'idée enfin les adolescents effectivement ont peut-être l'esprit critique va se développer il faut le développer mais ils peuvent peut-être ne pas avoir le recul mais du coup à part le fait de leur montrer effectivement des éléments usuels est-ce qu'il y a d'autres moyens de pouvoir justement leur permettre de résister à cette c'est intéressant en même temps si je me mets en lien avec la conférence de tout à l'heure ça veut dire que mes enfants si je veux qu'ils mangent plus de légumes je vais leur faire un enrobage scolaire et pour lesquels je les mettrais sur les réseaux sociaux ça pourrait peut-être fonctionner alors est-ce qu'ils se feraient piéger oui sûrement il y a même des enseignants qui ont joué à ça alors j'avoue que je j'apprécie peu comme méthode pédagogique le piège ne me semble pas la méthode pédagogique idéale loin de là en termes de relations de confiance et de bienveillance je ne suis pas très convaincue et même en termes d'apprentissage je ne suis pas sûr qu'on apprend grand chose en étant piégé mais oui effectivement on peut imaginer que si tout d'un coup on fait circuler sur internet un ensemble de textes qui vont ressembler à des textes scolaires et racontant toute une série d'informations erronées un ensemble d'élèves vont se faire piéger et d'adolescents vont se faire piéger je pense que oui mais comme des adultes se feraient piéger et se font tout le temps piéger aujourd'hui quand on leur diffuse par exemple des articles qui ressemblent beaucoup à des articles de journaux mais qui ne sont pas des articles de journaux et auxquels on va prêter je dirais des origines médiatiques hypothétiques alors que finalement on ne sait pas très bien d'où ça vient donc sur le fait de notre capacité à nous faire piéger oui parce qu'en fait on est pris dans quelque chose auquel on ne peut pas échapper c'est à dire qu'on ne peut pas échapper au fait que l'information existe à travers des formations discursives et que au fur et à mesure je dirais de notre grandissement social on découvre ces différentes formations discursives ces genres de discours ces types de textes ces natures documentaires et si quelqu'un joue avec ça et nous piège et bien on risque d'être piégé et qu'on soit adulte ou adolescent alors après je dirais que après ce qui gagne j'en discutais avec mes étudiants certains de mes étudiants ce matin dans un module sur l'éducation en médias je dirais ce qu'on a intérêt à faire et qui rejoint l'enquête c'est vraiment c'est d'échanger c'est à dire d'échanger et collectivement sur et se donner donc cette possibilité de l'échange et de l'enquête comme je l'ai dit tout à l'heure c'est à dire que pour éviter le piège le mieux c'est de ne pas de ne pas s'isoler et d'être pris dans des situations sociales où collectivement on va confronter les informations on va on va prendre le temps de les lire de les comprendre et pas seulement de les apercevoir l'exemple que j'ai donné c'est l'enfant face à son écran qui doit faire une recherche et qui renégocie ce qu'il a appris à l'école par contre si à l'école on lui offre des temps où on va justement lui donner le temps d'être confronté à des textes ordinaires et d'essayer au delà de l'apparence de l'énonciation éditoriale d'y repérer ce que sont des signes indiciels justement de la qualité informationnelle donc par exemple c'est qui l'auteur est-ce qu'il y a un endroit où on nous explique la qualification de l'auteur son expertise est-ce qu'on peut trouver un autre site qui va nous dire la même chose ou pas avec quel type d'auteur et comment on va les croiser c'est-à-dire je dirais on retrouve à ce moment-là la question des bonnes pratiques et alors l'air de rien ce qu'on constate c'est quand même les enfants entendent ça et comme je l'ai dit c'est que quand on interroge les adolescents sur leur pratique médiatique même s'ils reconnaissent leur maladresse leurs erreurs leur manque d'outillage conceptuel ou intellectuel ils sont dans des prudences et ils vont et ils vont bricoler des tactiques qui vont leur permettre de croiser des informations en circulant d'un réseau à l'autre en essayant de repérer parfois l'origine de l'information simplement ils vont pas le faire de manière formelle en disant je vais chercher un auteur je vais savoir exactement de quel média ça vient je vais être capable de l'identifier ils vont plutôt le faire de manière un peu plus informelle dans une forme un petit peu je dirais de glissade c'est vraiment le mot de glissade me paraît pas mal de glissade d'une interface à l'autre d'une plateforme à l'autre d'un réseau à l'autre et puis de confrontation en fait de ce qu'ils ont trouvé aussi avec ce qu'on peut en dire les parents ce que peuvent en dire les pères un peu moins les enseignants parce que les adolescents constatent tous peut-être à part dans l'exemple des classes médias que finalement la place de ces discussions là n'est pas vraiment à l'école et donc c'est pas effectivement rarement avec les enseignants qui vont en discuter j'espère que j'ai été claire oui ça va oui oui très claire après je repensais à des questions qui ont été posées tout à l'heure sur il y avait une question sur le rapport aux politiques chez un petit peu donc là ça apparaissait un petit peu dans le travail justement autour de la classe média et alors il y a des pistes vous pouvez chercher dans les ressources scientifiques il y a pas mal de choses qui ont été faites récemment sur l'engagement des jeunes autour du changement climatique puisque avec Greta Thunberg les réseaux sociaux etc donc là on peut trouver des choses et puis moi ce qui ressort par rapport à la notion que j'ai donnée tout à l'heure de désarroi critique ce qui ressort aussi c'est qu'effectivement cet engagement politique en tout cas des jeunes adolescents il est fragmentaire et instable il s'ancre énormément dans les sociabilités familiales mais il existe c'est à dire que alors il va pas prendre la forme de je dirais par exemple d'un rapport aux politiciens c'est pas là que se joue le rapport aux politiques chez les adolescents c'est à dire que le rapport aux élections au vote aux politiciens il est quand même relativement très très lointain par contre l'engagement sur des questions dites sociétales entre guillemets il est bien réel et notamment quand ça les touche au plus près comme je l'évoquais tout à l'heure pour des questions par exemple de quartier populaire de disqualification de la jeunesse de racisme dans l'espace public ou des choses comme ça du public ou des choses comme ça – Sous-titrage FR 2021